Bonjour. Oui, vous pouvez vous installer, allez-y. Alors, je vous écoute. Pourquoi vous venez aujourd'hui me voir ? D'accord ? Ok. Faire un petit bilan. Il n'y a pas de problème particulier. D'accord ? Ok. Donc, juste un petit bilan pour voir si tout va bien. D'accord ? Ok. Pas de soucis. Avant de commencer le bilan, je vais quand même vous poser quelques petites questions. D'accord ? Oui, c'est juste pour voir un petit peu vos antécédents, voir s'il y a des choses qui vous gênent, des choses qui vous posent problème, etc. Ok. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de santé en particulier ou pas ? Ok. D'accord. Donc, aucun problème de santé. Même peut-être dans votre famille, des antécédents médicaux. Ok. Ça venait de... D'accord. Ok. Et vous avez déjà fait des tests ou pas contre le diabète ? Pour voir... Juste faire un dépistage, en fait. Ok. Est-ce que vous suivez un traitement particulier ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait opérer ? Ok. Oui, c'est déjà une petite opération. Est-ce que vous avez eu... Vous êtes tombé régulièrement malade ces derniers temps ou pas ? Est-ce que vous avez eu le Covid ? Ok. Ok. D'accord. Alors, je vais juste commencer à vous ausculter. Ok. Alors, je vais... Commencer par voir si tout est au niveau du cœur. D'accord ? Oui, ça va être très basique, hein, de toute façon. Ok. Alors, c'est bon. Alors, je regarde juste au niveau du cœur. Il va falloir que vous respirez. Ok. Allez-y. Oui, il faudrait que vous respirez un tout petit peu plus fort. Alors, je vais juste... Hop. Ok. Vous pouvez respirer un peu plus doucement. Ok. Super. Alors, au niveau de la respiration, du cœur, des poumons... Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, je me rends compte que vous respirez assez rapidement. Par rapport à la moyenne. Oui. Vous êtes un peu stressé. D'accord. Ok. Bon, je verrai ça après. Je fais le reste. Et ensuite, on verra un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Alors là, je vais juste... Regardez au niveau des yeux. Vous allez suivre la lumière. Ok. C'est bon ? Alors, je regarde juste. Ok. 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 Est-ce que vous avez des problèmes de vue ? Vous pouvez suivre ici. Ok. Ouvrez bien, gros. Vous pouvez regarder vers le haut. Ok. Ok. Vers le bas. Ok. Pareil de l'autre côté. Vers le haut. Et vers le bas. D'accord. Vous suivez toujours la lumière. Toujours, 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 toujours. D'accord. D'accord. Pareil. Si vous sentez une gêne, vous me le dites. Ok. D'accord. Quand c'est loin. Est-ce que c'est difficile. Mais là, vous n'avez pas de correction à ce que je vois. Ok. Mais vous avez les yeux qui fatiguent assez vite. D'accord. Vous avez des lunettes de repos. Des choses que vous mettez, par exemple, chez vous. Pour regarder la télé. Ou lire. Ou quand vous êtes sur un ordinateur. Des choses comme ça. Non. Il faudrait peut-être penser. Ouais. Si vous sentez que vous avez les yeux. Très fatigués. Vous avez souvent des maux de tête. Ça peut jouer. Peut-être que c'est ça. Peut-être pas. Mais si déjà, vous sentez une fatigue au niveau des yeux. Il existe des lunettes de repos. Ce n'est pas des lunettes à porter toute la journée. Mais il faut voir un ophtalmo pour ça. Ok. On va faire un petit test. D'accord. Très simple. C'est juste pour voir, en fait, au niveau de votre vision. Je vais vous montrer. Des petites cartes. C'est des cartes pour enfants. En fait, vous allez juste me dire ce que vous voyez dessus. Ok. Et si vous les voyez correctement. D'accord. Vous allez voir, c'est très très simple. Ok. Alors, fermez les yeux. Enfin, fermez un oeil plutôt. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à voir. Donc, fermez l'oeil que vous voulez. Et là, est-ce que vous savez, vous arrivez à distinguer l'image qu'il y a dessus. Et là, il y a une différence quand je l'éloigne ou pas. D'accord. On va essayer avec une autre image. On va faire avec l'autre oeil pour voir. C'est bon. Je la mets toujours. Là, c'est plus difficile. Ok. Est-ce que vous arrivez à distinguer la couleur ? D'accord. Donc, toujours avec l'oeil, vous avez du mal. Voilà. Et là. C'est difficile. Ok. Et de l'autre côté, on va refaire le test pour voir. Là, ça va. Il n'y a pas de... Ok. Par exemple, si je fais... Ouvrez les deux. Si je mets... Voilà. C'est la carte-là, laquelle vous voyez le mieux. D'accord. Donc, celle-ci, c'est plus compliqué. Ok. Vous avez déjà porté des lunettes, même quand vous étiez plus jeune. Ou des lentilles, par exemple. Ok. Vous savez, ça fait longtemps que vous sentez un petit peu une baisse au niveau de la vue. Oui. Après, vous avez... Si vous n'avez pas une très forte correction, vous n'êtes pas obligé de porter des lunettes toute la journée. Mais si vous laissez traîner, oui, vous pouvez perdre un petit peu... Oui. Voilà, un petit peu la vue, en fait, au fur et à mesure. Oui. Je vous conseille d'aller voir un... En oeuvre d'almo. Oui. De toute façon, vous pouvez prendre rendez-vous après. Les délais sont assez longs. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir rapidement. Ok. Alors... Hop, je vais regarder au niveau de la gorge pour voir si vous n'avez pas de problème particulier, pas du tout, etc. Donc, allez-y. Ouvre la bouche. Ok. Je vais juste prendre... La petite, là. D'accord. Vous pouvez dire... Non, ce n'est pas rouge. Il n'y a rien du tout. Ok. Pas de soucis. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau du cou et des grands clients pour voir si vous n'êtes pas conflit. Est-ce que vous avez des douleurs ? À ce niveau-là, la cervicale... Ok. Alors, je regarde. D'accord. Vous êtes un petit peu fatigué ces derniers temps, du coup, vous m'avez dit. Après, là, il y a la grippe. Oui. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont la grippe en ce moment, mais... Vous n'avez pas de fièvre, donc... Vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas d'autres symptômes, pas de courbatures, des choses comme ça. Ça peut être aussi juste une fatigue passagère, vous savez. Oui. Et puis, souvent, en janvier, avec les fêtes, etc., on ne se repose pas beaucoup. Ce que j'ai plus tard qu'à d'habitude. Vous pouvez faire une cure de vitamine, par contre. Oui. Par contre, si vous en faites une... Oui, il faut la faire vraiment... Il faut être assez rigoureux. Il ne faut pas oublier de les prendre le matin. Des choses comme ça. Là, ça va ? Vous avez pas mal à ce niveau-là ? Ok. Alors, je vais regarder ici pour voir si j'appuie un petit peu. Ça va ? Ok. Super. D'accord. Alors, pour moi, là, il n'y a pas de problème particulier. Je vais quand même vous faire une ordonnance pour faire juste un bilan sanguin. D'accord ? Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est des petites vitamines. D'accord ? Oui, c'est des petites vitamines. C'est comme ça à prendre. Le mieux, c'est de prendre le matin. Comme ça, vous êtes tranquille. D'accord. Vous avez déjà essayé ? Vous avez essayé effervescent. Vous mettez ça dans l'eau. Et le mieux, c'est de faire pendant minimum, vraiment minimum un mois. Si vous faites pendant trois jours, vous n'allez pas ressentir les effets parce qu'il faut faire ça sur le long terme. Mais oui, minimum un mois. Ensuite, au niveau du sommeil, c'est comment, du coup ? Vous avez un sommeil agité, des choses comme ça. Oui, ça peut jouer aussi. Vous êtes assez stressé. Est-ce que vous savez à peu près ? Peut-être la reprise du travail. Des choses comme ça. Oui, après, la fatigue, ça, c'est compliqué parce que vous dormez mal. Et après, ça va se... Oui, la journée, vous allez avoir du mal à récupérer si vous travaillez, etc. Oui, vous allez être plus stressé, des choses comme ça. Le mieux, c'est d'essayer déjà de prendre des vitamines. On va faire le bilan sanguin, comme je vous ai dit. Je vous le note, du coup. Et le mieux, c'est vraiment... Une fois que vous avez les résultats, de toute façon, je vais les avoir. S'il y a quelque chose, je vous appelle, s'il n'y a rien du tout, voilà. Continuez la cure, ok ? Et si vraiment vous voyez que ça empire, que vous êtes de plus en plus fatigués, etc. Vous revenez, d'accord ? On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire, ok ? D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Autant chose ? D'accord. Bon, pour moi, tout est ok. Surtout, n'oubliez pas de voir pour un ophtalmo, d'accord ? En plus, si vous êtes fatigué, ça va être encore bien. Vous allez encore plus forcer, etc. Donc, le mieux, c'est d'aller en voir rapidement, comme ça, vous êtes tranquille. Prenez rendez-vous tout de suite, ok ? Et puis, si au niveau de la fatigue, ça ne s'arrange pas, vous revenez. Comme ça, on voit ce qui se passe. Déjà, le bilan sanguin, peut-être qu'on va voir que vous êtes en cas. en carence, en manque de fer, ou des choses comme ça. Mais déjà, la vitamine, ça va vous faire du bien, de toute façon. Ok ? Et voilà. Pour moi, tout est ok, à part la petite fatigue et l'ophtalmo. Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Bon, alors, je vais vous laisser. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à revenir, à prendre un rendez-vous, d'accord ? Bon, alors je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada